Bonjour à tous, ici Altru et bienvenue sur l'épisode numéro 22 du guide du débutant sur Evenline. On est quelques jours après l'épisode 21, j'ai eu le temps de mettre en ligne tout ça sur YouTube. Alors, mis en ligne mais j'ai pas encore sorti les épisodes. Et je me disais que ce serait bien de faire un épisode numéro 22 quand même pour faire toute une liste de conseils et d'explications sur des choses que je n'ai pas encore couvertes. Je me suis fait une petite checklist on va dire, une petite liste avec des petites notes pour pas oublier de parler de certaines choses. Mais avant ça, je vais cet épisode maintenant en urgence entre guillemets parce qu'il se passe des choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, j'ai vendu les hookbills, j'ai fini les hookbills, je les ai ramenés en industriel à Jita et je les ai vendus il y a quelques jours. Ils sont partis pour 9,9 millions pièces à peu près ou 9,7 millions pièces, je sais plus. Tiens, ça a augmenté parce que sans doute qu'il y a quelqu'un qui a dû payer plus que nécessaire, c'est marrant. Et donc du coup on a 64 millions d'ISK, c'est cool. Maintenant, il se passe quelque chose dans l'espace là, donc je vais prendre vite un héron. Je suis même un petit peu en retard, figurez-vous. Oui, on s'en fiche, on s'en fiche. On a des combats de probes, c'est bien, c'est ce que je voulais. On a des salvagers, on a un micro-updrive, c'est parfait. Et on va aller dans l'espace. On va aller à Perimeter parce qu'il se trouve qu'entre l'épisode numéro 21 et numéro 22, le Perimeter Tranquility Trading Station a été attaqué par une alliance de trois, enfin une alliance, une coalition de trois alliances de joueurs, donc énormément de gens on va dire, qui se sont mis à attaquer toutes les structures qui étaient à côté de la gate qui mènent vers Jita, côté Perimeter. Donc toute l'alliance qui s'appelle Tranquility Trading Consortium, qui possédait toutes les stations de commerce, on va dire, et de recherche, et de plein de choses, du côté de Perimeter, là où on avait construit notamment les hookbills, et bien les stations se font attaquer. Et donc je voulais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, sachant que ça se fait en plusieurs fois les attaques. On attaque d'abord le bouclier, après on attaque l'armure quelques jours plus tard, puis la structure quelques jours plus tard encore. Et là en l'occurrence, et bien le Tranquility Trading machin est attaqué et... Mais du coup il est attaqué, mais il se fait tirer dessus ? Ah il ne se fait pas tirer dessus parce qu'il est en train d'être défendu, figurez-vous, par une grosse flotte d'alliés, puisqu'effectivement du coup le Tranquility Trading Consortium, l'alliance qui possède cet endroit-là, a... Et bien on va aller voir ce qu'il y a justement, hop, a fait appel à plein d'alliés, pour défendre, alliés qui ont peut-être reçu de l'argent en compensation, ou tout simplement qui eux aussi ont plein d'affaires à l'intérieur de cette station, et ne veulent pas qu'elle se fasse détruire. Pour information, en ISSEC, lorsqu'une station comme celle-ci se fait détruire, et bien vous inquiétez pas, vos affaires sont quand même pas perdues, elles sont transportées dans une station non-joueur à proximité, et pour seulement 0,5% du coût de vos affaires, vous pouvez les récupérer. Donc c'est automatique tout ça, donc c'est pas très grave. Donc là le timer arrive à 10 secondes près, donc la station va être réparée, ça fait plutôt plaisir, c'est cool. Donc on va regarder l'animation qui est toute simple, mais que j'aime bien. Hop, et voilà, parfait. Alors ça peut sembler, ça peut sembler trivial ce que je viens de montrer, mais il faut bien comprendre que l'adversaire a, ah et par contre celui d'ailleurs, celle-là a été attaqué par contre, ah d'accord, il faut comprendre que l'adversaire a précédemment tabassé 90 millions de boucliers si vous voulez, et avait décidé de tenter de revenir 24 heures plus tard pour attaquer l'armure. Donc c'est pas trivial ce qui vient de se passer, c'était une menace existentielle pour cette structure, qui si jamais elle avait pas été défendue, aurait pu dans quelques jours être détruite de manière définitive. Celle-ci, qui est similaire, hop d'ailleurs, elle s'est faite attaquer il y a quelques heures, et on peut voir qu'elle a perdu non seulement son bouclier il y a quelques jours, mais également son armure il y a quelques heures. Donc maintenant, elle est renforcée pour encore 4 jours et 22 heures, et à l'issue de ces 4 jours et 22 heures, elle sera vulnérable pendant une demi-heure ou plus, pour qu'on attaque sa structure, et là, si jamais la structure est détruite, et bien la structure entière est détruite. Donc évidemment c'est... Enfin, je vais pas dire structure, parce que si on attaque sa structure, donc sa troisième couche de point de vie, et bien la citadelle entière est détruite, l'objet intégralement est détruit. Donc voilà, c'est assez grave, entre guillemets, comme événement, d'autant plus que je rappelle, les Sotio sont des citadelles de type XL, donc des énormes bâtiments, qui ne sont plus constructibles en ISAC. Donc ça veut dire que ce sont les derniers modèles qui existent en ISAC, et ensuite c'est terminé, on ne pourra plus en remettre. Donc évidemment, la perte serait importante. Moi, je suis tombé tout à l'heure sur... sur l'attaque de celle-ci, parce que vous voyez, il y a plein de structures autour, il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci... Tout était attaqué en même temps. Hop ! Et moi je suis tombé sur... Hop ! L'attaque de cette tatara-là, qui est une station plutôt orientée sur le traitement des minerais, pour les mineurs notamment, qui s'est faite, vous voyez, renforcer. Donc en fait, tout a été... Celle-là, ça a été du coup, la défense a été perdue, il n'y a pas eu de défense. Celle du fond, défense perdue. Celle de devant, défense gagnée à l'instant. Ça c'est bien. Et celle-là-bas, la défense sera à faire dans 1h20. Voilà. Comment ça se fait que ça fait par pied partout ? Parce qu'une corporation indique une heure à laquelle ils veulent que... la vulnérabilité... Enfin, comment dire... que le timer de vulnérabilité des structures se produise. Par exemple, ils ont indiqué, je ne sais pas, 13h00 if time. Et ensuite, à chaque fois qu'une structure se fait attaquer, eh bien le jeu, on va dire, détermine au hasard une heure de vulnérabilité pour la prochaine attaque, qui est plus ou moins 3h00 par rapport à l'heure qu'on avait indiquée. Donc si on dit 13h00, ça peut être 10h00, ça peut être 16h00, ça peut être n'importe quoi entre les deux. Et donc en l'occurrence, eh bien là, c'est tombé sur des heures complètement différentes entre la structure 1, la 2, la 3 et la 4, ce qui est statistiquement logique. Pour vous montrer un petit peu, du coup, à quoi ça ressemble cette attaque-là, j'ai pris des vidéos, figurez-vous. Et donc je peux vous les montrer. Hop. Alors, désolé, j'avais... D'ailleurs, j'étais en mode capture de... capture du monde bureau. Du coup, il y avait les petites barres en haut et en bas. Hop, alors un instant. Donc par exemple, hop, celle-ci. Hop. Voilà, regardez. Hop, je vous montre ça tout de suite. Regardez bien. Donc là, on est dans la citadelle, qui est vulnérable, du coup, actuellement. Il reste à peu près 8 minutes avant qu'elle soit réparée. Parce que le timer, c'est 15 minutes. Donc une fois que la citadelle est vulnérable sur son armure, vous avez 15 minutes pour l'attaquer. Bon, ce détail, c'est pas grave. C'est pas pour vous. Ça serait pas pour les débutants. Et donc, à l'intérieur de la citadelle, c'est marrant parce qu'on a vraiment... C'est marqué, hein. Armor vulnérable. Il y a une alarme. Il y a les messages rouges comme ça partout. Il y a un petit bip, bip, bip en arrière-plan, là, dans l'ambiance sonore. C'est très impressionnant. Quand on décolle, il y a une super animation de décollage. En citadelle, c'est stylé. Bref, peu importe. Et donc, à l'extérieur, on va voir. Je suis sur Altru, là, mon personnage principal, du coup. Eh bien, la citadelle, elle a ce timer. Et donc, elle est en train de se réparer. Et ça prend 15 minutes. Et donc, là, je me dis, ah, ils vont pas venir, machin, ok, très bien. Bon, soit, peu importe. Je regarde un peu dans le local parce que j'ai un mec qui a une réputation vers moi, peu importe. Et donc, bon, bah, du coup, je me dis, ok, je prends des images à l'extérieur. On voit que c'est marqué vulnérable, notamment, aussi à l'extérieur. Très bien. Pas de problème. Et au bout de quelques instants, je vois arriver quelque chose. Hop. des vagabonds, enfin, donc, vraiment un jeu qui s'appelle Vagabonds, qui apparaissent dans mon overview vers le bas, là. Une liste énorme. Et là, une boule énorme qui arrive, voilà. Et ça, c'est la flotte adverse qui vient pour défoncer la tatara, quoi. Donc, ils arrivent en force, avec beaucoup de gens, du coup. et ils se mettent à tirer dessus. Tout simplement. À partir du moment où ils tirent dessus, eh bien, cela met en pause le timer de réparation. Et donc, ils ont tout leur temps pour tuer la structure du moment, enfin, en tout cas, la faire avancer vers la phase suivante de son attaque, du moment qu'ils ne s'arrêtent pas de tirer dessus. Je regarde qui c'est, c'est une alliance qui s'appelle The Initiative, voilà, qui est assez active dans le coin, effectivement, sur Perimeter. Et voilà. Donc, du coup, ils se mettent à tirer dessus et ils se mettent en formation pour l'attaquer. Peu importe le nombre qu'ils sont, la structure a un cap au dégâts maxi qu'elle peut subir par seconde. Donc, il faut en général une vingtaine de minutes, 24 minutes, je crois, ou 30 minutes, je ne sais plus, au minimum pour, on va dire, réussir l'attaque. Voilà, donc ensuite, j'ai filmé un petit peu juste pour vous montrer voilà à quoi ça ressemble. C'est évidemment très impressionnant à voir, mais il n'y aura pas de combat réellement. Je cherche à cacher l'interface, là, c'est pour ça. C'est pour l'information, c'est contre la F9, le raccourci. Il n'y a pas de combat réellement puisqu'il n'y a pas de défense derrière, il n'y a pas de défenseur qui se pointe. Donc, c'est principalement juste attendre une demi-heure que la structure, elle passe à sa phase suivante de l'attaque et puisse en aller. Voilà. Comme c'est souvent le cas sur les combats dans EVE, parfois, il y a des combats assez violents et parfois, il y a trop d'attaquants ou trop de défenseurs et du coup, ce n'est pas vraiment un combat, c'est plus être présent pour remporter l'objectif puis s'en aller. Voilà donc un petit peu à quoi ça ressemble une attaque de citadelle en ISEC par un énorme groupe du NulSEC qui vient temporairement pour foutre sa merde en ISEC. Voilà. Les grands effets que vous voyez là très flashy, c'est ce qu'on appelle des commandes destroyers. C'est des battle cruisers qui ont une particularité. Ils peuvent donner des bonus à toute la flotte en effet de zone, tout simplement. pour renforcer les points de vie, la vitesse, l'agilité, etc. C'est évidemment très impressionnant à voir de près aussi, bien sûr, tous ces vaisseaux avec principalement des vaisseaux de dégâts plus quelques vaisseaux de soins et quelques commandes destroyers, euh, j'ai du mal, commandes ship autour pour booster les alliés. ainsi que sur le devant, le vaisseau du fleet commander qui est un, un monitor, un vaisseau particulier parce qu'en fait, il, il n'a pas d'armes, il ne peut rien faire, juste il a beaucoup de points de vie. Voilà, parce que les développeurs, sur, sur Eve, on avait marre que les vaisseaux des chefs, en fait, se fassent tuer dès le départ. C'est ce qu'on appelle headshot une fleet, en fait, c'est tuer la tête directement. Et donc, pour éviter ça, eh bien, ils ont créé un vaisseau spécial qui ne sert à rien à part juste survivre. Voilà. Donc, il a 90% de résistance partout, il peut jusqu'à 95% de résistance partout et grâce à ces 95% de résistance, eh bien, il est dur à tuer et le moindre soin est très efficace. Voilà. Tout simplement, à quoi ça ressemblait. Hop. On peut repasser sur le vrai jeu maintenant. Et après cette petite explication, eh bien, on peut du coup retourner à Jita, pour passer en revue brièvement les différents trucs que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Plusieurs choses. Donc, déjà, dans le channel EXF, donc EX-F, je rappelle, attention, n'oubliez pas, il y a un tiret. J'ai mis à jour le message du jour qui s'affiche à chaque fois que vous rejoignez le channel. Qu'on peut rejoindre, je rappelle, avec plus et en faisant ici EX-F, rejoindre. j'ai mis à jour ce message pour afficher plusieurs choses. Tout d'abord, mon overview, l'altru overview V10.0, donc la nouvelle version d'une overview. Il suffit de cliquer dessus, hop, et votre écran radar, je rappelle, ces trucs sur le côté-là, se mettra automatiquement à jour, hop, avec mes onglets. de là, il faut bien sûr, je le rappelle, prendre l'onglet Escape avec clic droit et faire Move Tab to New Window pour l'extraire d'une nouvelle fenêtre. Et si jamais ça ne le fait pas automatiquement, mettre la fenêtre au bon endroit, c'est-à-dire ici. N'oubliez pas d'être dans l'espace à ce moment-là, de faire CTRL-clic gauche pour cibler n'importe quoi, peu importe, et de vérifier que les cibles apparaissent bien à gauche de la petite fenêtre que vous avez créée, si vous faites comme moi, sinon, peu importe, mais si vous faites comme moi avec une fenêtre qui est à cet endroit-là, pas oublier de toujours déplacer ce truc-là pour bien le mettre au bon endroit parce que c'est ça qui détermine où c'est que votre... Il faut le faire plusieurs fois des fois avant que ça prenne. Où c'est que vos cibles apparaissent et donc il faut faire attention à ce que les cibles aillent au bon endroit, en l'occurrence, coller à la fin de la fenêtre Escape, voilà, et non pas par-dessous de la fenêtre Escape, ce qui ne servirait à rien, bien sûr. Autre chose, sur un écran comme j'ai là, 16 neuvième, enfin 16 dixième plutôt, bien penser ici à déverrouiller si ce n'est pas déjà fait le direction de la scanner, si vous l'avez mis comme moi, parce que vous n'avez peut-être pas mis au même endroit que moi, et à le descendre un petit peu. La raison de temps que si jamais vous ciblez beaucoup de choses, eh bien, la liste des cibles va finir par déborder sous le direction de la scanner et du coup, c'est dommage si jamais vous ne les voyez plus ces cibles-là parce qu'elles sont cachées sous la fenêtre qui est là. donc si vous avez des gros vaisseaux, genre Battlecruiser est supérieur, il faut penser à baisser ça ici. Également, pensez à ne pas le mettre parce qu'on mord sur un petit bout ici des éléments, plutôt le mettre là, à la fin de la fenêtre de recherche, ici, pour être sûr de ne pas prendre de la place assignée à, notamment, le plus automatique, au challenge, etc. Voilà ma recommandation. C'est dommage d'avoir un trou ici, mais honnêtement, je pense que c'est obligatoire. Oula, c'est rien. puisque le local, ça ne sert à rien de prendre toute cette largeur-là, ça ne sert à rien et là, il n'y a rien à mettre, donc tant pis. Moi, j'aime bien faire comme ça. Ok, donc ça, c'était pour récupérer l'overview. Maintenant, cette overview, comment elle fonctionne, comment on peut faire sa propre overview, etc. Bon, alors déjà, comment elle fonctionne ? Donc, on a un onglet, l'onglet général qui, standard, affiche à peu près tout ce qui est utile. c'est plus ou moins l'onglet par défaut fourni par les développeurs de base avec quelques ajustements histoire que ça soit un peu plus lisible mais c'est quasiment le truc de base. Ensuite, on a un onglet light. Alors, l'onglet light, il a une particularité, c'est que c'est un général mais avec moins de choses. Un peu moins de choses, voilà, notamment, il n'y a pas, par exemple, les épaves, les vrecs, vous voyez, histoire que ce soit un peu moins encombré mais que vous puissiez quand même faire vos missions avec, vos PVP, PVE, machin, etc. Mais c'est quand il y a un peu trop de choses sur le général, on passe sur le light pour filtrer un petit peu ce qui ne sert à rien. Ensuite, on a target. Alors, target, Agita, ça ne change quasiment rien, c'est normal. En fait, c'est pour montrer que les joueurs hostiles ou neutres, hostiles ou neutres parce qu'on ne sait jamais un neutre peut devenir hostile à tout moment donc on n'est pas sûr. Donc, ça va montrer tous les joueurs et que les joueurs et seulement ceux qui ne sont pas alliés ou qui n'ont pas une bonne réputation envers vous. Qu'est-ce que la réputation ? C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé mais il faut savoir qu'à tout moment, vous pouvez cliquer droit sur un joueur dans le chat ou n'importe où et faire add contact et le mettre d'une couleur spéciale ce qu'on appelle le standing en orange, en rouge ou en bleu foncé. Vous pouvez également lui envoyer une notification pour lui dire que vous l'avez fait. Je t'ai mis allié, je t'ai mis bleu, lol, voilà, une option. Et vous pouvez l'ajouter à votre buddy list, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la liste d'amis dans les autres langages. C'est donc que si jamais vous l'ajoutez à la buddy list et qu'il vous ajoute lui aussi à sa buddy list, dans ce cas-là uniquement, vous serez informé de quand vous êtes online et offline. Mais que si jamais l'invitation est mutuelle. Attention, si jamais vous êtes le seul à faire ça, vous ne pouvez pas espionner l'état online ou offline d'un autre joueur. Notez-le bien. Et donc si vous faites ça, vous verrez l'adversaire, enfin l'autre joueur, dans la couleur que vous avez cliqué. Ça ne garantit pas qu'il ne vous attaquera pas, donc évidemment il faut le faire avec parcimonie, il faut le faire quand vous êtes sûr qu'un elite ne va pas vous attaquer. Sinon vous ne le faites pas, ça va pouvoir vous piéger en fait. Autre chose, si vous êtes dans une flotte, et bien pareil, ça disparaîtra de les cibles puisqu'on part du principe qu'une flotte entre groupes, entre membres d'un même groupe, vous n'allez pas vous attaquer. Et pareil pour une corporation. Si vous êtes dans la même corporation, et bien pareil, ça disparaît ici parce qu'on part du principe que les membres d'une corporation ne se battent pas entre eux comme ça naturellement. Attention, ça ne compte pas pour les corporations de NPC. Typiquement là, en tant que débutant, je suis d'une corporation automatique avec d'autres débutants de 600 joueurs, l'overview est réglé spécifiquement pour ne pas considérer des joueurs d'une corporation NPC comme étant vraiment des alliés. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, je ne sais pas qui sont ces gens. Et donc, ce ne sont pas des alliés en réalité. Donc, l'overview ici les compte comme étant des neutres. D'où le fait que ce sont tous d'ailleurs avec un symbole de neutreur pour information. Voilà. Ensuite, on a Pod. Donc ça, c'est évidemment pour les joueurs qui font une PVP. Ça ne montre que les capsules. Ça ne servira pas aux joueurs débutants qui font des combats en ISEC en général. Mais quand vous tuez un joueur ennemi, son pod est éjecté automatiquement. Et si vous avez un petit vaisseau, le moyen le plus rapide pour pouvoir tenter de choper le pod et de le tuer avant qu'il puisse s'en aller, c'est d'avoir un onglet dédié pour pouvoir vite spamer le contrôle-clic gauche au bon endroit et ainsi lancer le ciblage le plus vite possible. Ensuite, drone qui ne montre que les drones ennemis encore une fois. Donc avec les mêmes règles que l'onglet Target pour pouvoir du coup voir quels sont les drones ennemis dans l'espace, les cibler éventuellement et les détruire si jamais il y a besoin. particulièrement utiles pour les vaisseaux spécialisés drones comme par exemple en frégate on a le Tristan un vaisseau galenté voilà ou en destroyer toujours T1 l'algos pareil, même chose pardon l'algos voilà hop destroyer T1 plein de drones parce que ces vaisseaux là et bien le meilleur moyen pour s'en débarrasser entre guillemets c'est de tuer les drones et ensuite vous avez tout votre temps pour les tuer pour tuer vraiment le vaisseau en lui-même une fois que les drones sont morts le vaisseau est un peu désarmé attention ces vaisseaux là ont une soute à drone importante et donc ils peuvent quand même sortir plusieurs fois des drones avant d'être à court de nos drones ensuite on a un onglet alliés qui ne montre que les alliés en l'occurrence il n'y a rien c'est normal parce que je n'ai pas d'ophilite je n'ai pas de standing bleu quelque part je n'ai pas d'amis dans ma corporation donc il n'y a rien comme allié c'est triste c'est normal c'est bien pour les soins pour pouvoir soigner des joueurs alliés les ciblés etc ou juste voir autour de vous qui est allié c'est un bon moyen de passer par là pour les soins en vrai il y a d'autres alternatives plus efficaces que ça notamment ce qu'on appelle les broadcasts ou la watchlist qu'est-ce que c'est dans une flotte hop je vais en créer une pour vous montrer voilà dans une flotte si on ouvre l'onglet de flotte qui est en l'occurrence là-bas chez moi et bien on peut cliquer sur des boutons pour envoyer un signe à toute la flotte par exemple besoin de soin bouclier voilà si vous faites ça automatiquement ça broadcaste le besoin de bouclier à toute la flotte ce qui fait que dans la liste des broadcasts hop il y a une ligne qui apparaît pour vous et cette ligne elle est bien foutue par les développeurs on peut cliquer dessus par exemple si je fais contrôle clic gauche je peux cibler la personne qui a broadcast sauf évidemment si c'est moi-même moi-même puisqu'on ne peut pas se cibler soi-même évidemment si jamais c'était à une destination par exemple si jamais je fais broadcast sur une station ou une lune par exemple celle-là broadcast warp to hop ça apparaît dans la liste et du coup ça indique qu'il faut warper sur cet endroit-là on peut faire clic droit warper donc les broadcasts c'est très efficace une autre alternative pour pouvoir soigner c'est également de faire clic droit dans une flotte sur un joueur et faire pilot add to watch list ça permet d'ajouter le pilote à une petite fenêtre dédiée qui s'appelle la watch list qui permet de surveiller l'armure la structure et le bouclier d'une ou de plusieurs membres de la flotte en même temps je ne peux pas la montrer parce que je n'ai pas d'amis dans la flotte actuellement mais depuis cette ligne là de surveillance on peut clic contre clic gauche je suis pour cibler un allié et le soigner derrière voilà les différents moyens pour soigner les alliés ensuite on a navigation qui est un peu comme escape mais escape ça montre beaucoup beaucoup de choses et d'ailleurs escape je n'ai pas mis les stations oui j'ai pas mis les stations volontairement le but c'est vraiment de pouvoir s'enfuir dans des endroits un petit peu imprévisibles et à ce titre les stations c'est un peu trop prévisible j'ai quand même mis les stargate parce que je me disais que ça peut aussi servir de navigation quand vous triez par type voilà et que vous mettez vers le bas ou que vous inversez le tri par type d'ailleurs normalement voilà ça ça peut servir pour l'autopilote tout de même mais le reste de escape c'est que pour le soleil les planètes et les lunes afin d'avoir des endroits où ils sont fuir qui ne sont pas évidents pour l'adversaire typiquement quand une planète par exemple Jita 5 voyez a un milliard de lunes voilà quand un adversaire warp en direction ostensiblement de Jita 5 aller savoir vers quoi il est parti c'est difficile parce qu'il y a trop de choses en fait de visibles et du coup c'est trop dur de savoir par contre pourquoi il y a si peu de choses c'est marrant normalement il y aurait une liste énorme je sais pas peut-être que j'ai pas affiché tout bref c'est pas important en tout cas c'est dur de savoir vers où le mec est parti si jamais il y a un milliard de lunes disponibles en même temps voilà et donc du coup navigation par contre là c'est que les stations les stargates et le soleil au passage histoire d'avoir un warp neutre on va dire qui n'amène pas vers une destination connue pour pouvoir du coup naviguer donc se déplacer au sein des systèmes dans le cadre d'une situation pas juste s'enfuir mais juste se déplacer normalement donc autopilote mission commerce etc donc navigation est votre allié bien sûr mais attention il faut quand même rester attentif à son environnement à tout temps à toute période et donc du coup ne pas passer tout sortant dans l'onglet navigation c'est bien plutôt rester dans le général si possible pour pouvoir quand même repérer à l'avance la présence d'éventuels joueurs suspects qui pourraient vous menacer par exemple des criminels ou des joueurs un peu comme ça avec un petit icône de tête de mort ça veut dire qu'ils sont pas attaquables mais ils ont fait de la piraterie et donc peut-être qu'ils peuvent devenir une menace voilà à surveiller là-dedans c'est notamment un vaisseau qui s'appelle le Tornado c'est un battle cruiser assez peu cher pour son efficacité qui permet en fait de one shot des adversaires c'est un battle cruiser qui peut équiper des grosses pièces d'attillerie de type large donc de type battleship en fait et ainsi faire énormément de dégâts d'un coup c'est utilisé en ISEC pour one shot tous les vaisseaux peu défendus on va dire qui possèderait du loot évidemment Concorde va intervenir et détruire le battle cruiser mais en échange vous mourrez et un autre personnage du joueur en question peut venir récupérer votre loot avant que vous puissiez revenir le récupérer vous même donc Tornado attention en moyenne on parle du principe qu'un Tornado ça fait 10 000 de dégâts donc si vous avez plus de 10 000 EHP là-dedans ou 11 000 12 000 c'est ok quoi ça c'est en théorie ensuite on a un autre vaisseau à surveiller c'est le Trasher c'est un destroyer minmatar donc comme un Tornado mais en plus petit même principe et bien sûr le Catalyst un destroyer galenté qui va équiper plein 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 de c'est un peu comme le Cormoran version galenté en fait qu'on n'a pas ici qui va équiper plein de blasters donc d'armes très court de portée très gros dégâts et donc le Catalyst il est très utilisé dans le suicide ganking c'est à dire le fait d'attaquer un adversaire en ISEC avant que le Concorde arrive parce qu'il a énormément de dégâts par rapport à son prix un Catalyst ça fait 500 600 de dégâts de base auxquels on rajoute de la surcharge pour augmenter temporairement les dégâts à 700 dégâts etc je vous expliquerai ce qu'est la surcharge plus tard et donc ça fait énormément de menaces bien sûr donc c'est très utilisé pour détruire des petits vaisseaux le statut de sécurité du système va indiquer le temps de réponse de la police et donc pour un Catalyst qui ne se base pas sur un seul tir qui fait beaucoup de dégâts mais plus sur un gros DPS donc dégâts par seconde effectué sur plusieurs secondes et bien la présence du Catalyst va évidemment dépendre du niveau de sécurité en 1.0 la police arrive quasiment tout de suite donc un vaisseau basé uniquement sur le DPS ne fera pas grand chose par contre plus vous vous rapprochez du 0.5 et plus les tornados vont laisser place à des Catalyst voilà un petit peu la règle donc que faire si vous rencontrez une autre situation en vrai il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire à part éventuellement attendre pendant une minute pendant que vous êtes invisibles que peut-être au cas où le vaisseau suspect s'en aille ou attaque autre chose par chance ça peut arriver mais bon c'est assez rare sinon il ne faut juste pas oublier d'allumer ces moteurs si vous avez des propulseurs de les allumer et puis de warper vite ou de retourner vite vers la Stargate pour s'enfuir voilà si vous tombez notamment en petit vaisseau face à un tornado le conseil le plus important c'est probablement de regarder où le tornado est dans l'espace par exemple ici c'est un tornado vous voyez typiquement mettons nous on est genre regardez hop on est attendez on est où nous on est là ici vous voyez lui il est là imaginons et bien il ne faut pas s'approcher de lui ou s'éloigner lui parce que dans ces cas là on n'aura pas de vitesse angulaire par rapport à ces tourelles et donc ces tourelles auront de très bonnes facilités à nous toucher même si on est petit donc dans ces cas là ce qu'il faut faire c'est se déplacer latéralement hop par rapport à lui par exemple cette direction vous voyez à angle droit par rapport à sa direction par rapport à la ligne qui nous relie en fait histoire que ces tourelles aient un maximum de taf à faire pour nous toucher et donc qu'elles nous loupent voilà après ne paniquez pas un vaisseau comme ça ne va pas vous attaquer à vue ok il faut avoir énormément de loot dans sa soute typiquement pour un temps d'ado il faut compter au minimum 200 millions 300 millions d'ISK dans la soute ok pour un catalyste c'est beaucoup moins potentiellement et deuxièmement il faut avoir été scanné à l'avance par un autre vaisseau sur le trajet alors ça c'est plus dur à repérer est-ce qu'on peut tenter d'en trouver un d'ailleurs je pense qu'on peut en trouver à cette heure-ci on est dimanche après d'ailleurs dimanche après c'est pas anodin tout ce qui est PVP PVP en low sec high sec nul sec suicide ganking machin etc tout ça c'est évidemment plus présent aux heures de pointe et quasiment pas présent aux heures de creux donc typiquement pendant le week-end pendant les après-midi le soir c'est évidemment très dangereux de se promener avec beaucoup d'argent dans sa soute à l'inverse enfin très dangereux en high sec c'est peu dangereux mais on va dire modérément dangereux à l'inverse le matin et ou en semaine voilà alors là il y a moins de soucis c'est beaucoup plus tranquille parce qu'il y a beaucoup moins de monde typiquement c'est un ado là vous voyez par exemple il est pas sur la gate il bouge pas peut-être que peut-être qu'il attend pour tuer des gens en plus on peut zoomer dessus et on voit qu'il a de l'artillerie donc effectivement voilà comment c'est je sais que c'est de l'artillerie bah c'est simple regardez on va dans hop euh équipement hop ensuite on va dans armes vers le bas on va dans projectiles hop et là regardez artillerie de type large on clique sur l'icône de loup et on voit que c'est à peu près la même chose c'est à dire que c'est deux canons vous voyez séparés par un grand espace et que l'icône ressemble à ce qu'il y a là voilà il y a deux petites partilleries la 1200 qui n'est pas celle qu'on veut et évidemment la 1400 qui est exactement celle qu'on veut voilà à l'inverse un auto-canon même large c'est clairement un truc qui tire beaucoup de balles rapidement donc en termes de visuel vous voyez c'est des barillets qui tournent d'ailleurs donc quel que soit l'auto-canon qu'on regarde c'est clairement pas le même design c'est clairement un design fait pour mitrailler plus vite et donc forcément voilà c'est très différent du coup qu'est-ce qu'il se passe là il s'est fait attaquer ah bah il est passé suspect alors ça c'est marrant ça il est passé suspect tout d'un coup donc il est attaquable ok et donc il va se faire détruire et bah écoutez tant mieux alors dans ces cas là qu'est-ce qu'on fait quand on a un héros de salvage comme moi on s'approche hop il explose voilà bon s'il y avait du loot on l'aura récupéré immédiatement malheureusement c'est pas le cas mais on peut tout de même cibler le vrec voilà et puis ah bah le pote va se faire détruire tiens ça c'est marrant ça hop bah il est mort voilà et hop et on peut faire du recyclage voilà ça rapporte toujours un petit peu du SK alors en vrai ce qu'il recycle c'est nonnez moi seul hop cadavre en vrai ce qu'il rapporte évidemment c'est oh des armor plates ok ok ça rapporte un petit peu ce qui rapporte surtout c'est les cadavres les épaves des vaisseaux T2 si c'est un vaisseau tech 2 ou tech 3 ça rapporte pas mal de DSK quand on le recycle alors que là bon vaisseau tech 1 c'est jamais très rentable mais ça peut toujours faire un petit peu de recyclage voilà voilà ok hop donc je sais pas ce qu'il s'est passé par rapport à lui pourquoi il est passé suspect d'un coup mais écoutez on prend c'est pas grave normalement pour passer suspect comme ça sans avoir rien fait c'est très simple c'est que quelqu'un a activé un kill right sur cette personne alors qu'est-ce que ça veut dire un kill right quand on fait un crime en ISAC ou en LOSEC d'ailleurs et bien la victime gagne ce qu'on appelle un kill right donc ici dans le character sheet kill right ici vous avez des kill right potentiellement et la victime peut donc définir un prix en ISK au delà de laquelle quelqu'un peut à tout moment payer vous payez vous je parle donc c'est de l'argent qui va directement sur votre compte à vous pour mettre la cible suspect pendant 15 minutes sur demande comme ça n'importe quand et donc si jamais le kill right est mis en mode public en l'occurrence pourtant non c'était pas le cas mais peut-être qu'il avait mis son kill right en mode corporation ou en mode privé je sais pas quoi et bien dans ces cas là n'importe qui peut payer à tout moment vous payez de l'argent pour activer le mode suspect sur la cible et si la cible meurt suite à la question du kill right et bien le kill right est consommé si jamais la cible arrive à s'échapper et bien le kill right n'est pas consommé et il pourra re-être utilisé ça veut dire que si jamais vous recevez un kill right ne le mettez pas à 0 ISK parce que dans ce cas là la cible votre attaquant elle-même va prendre un ibis demander un ally d'activer le kill right tuer l'ibis donc ce qui ne lui fait rien perdre comme ISK parce qu'un ibis ça vaut rien et consommer le kill right donc il faut forcément mettre un montant en ISK qui n'est pas trop cher pour que des joueurs neutres comme n'importe qui là aient envie de l'activer mais suffisamment cher pour que l'attaquant qui vous a du coup tué tout à l'heure puisque vous avez un kill right et bien n'ait pas envie de dépenser le kill right lui-même pour le retirer il faut trouver le juste milieu bien sûr et donc les kill right il faut savoir que c'est utilisé principalement pour arnaquer les gens on va trouver des vaisseaux qui sont ultra tanky ultra chers mais ultra résistants qui attendent près d'une station près à redocker à tout instant et qui ont un kill right qui vaut des centaines de millions de ISK et vous vous activez le kill right en pensant que vous allez pouvoir faire un super kill machin etc mais en fait le vaisseau il est largement capable de tanker vos dégâts le temps de s'enfuir ou le temps de rentrer dans la station et donc vous avez juste dépensé 100 millions de ISK ou je ne sais pas combien pour rien donc attention à ne pas activer les kill right sur l'overview altru les kill right ont un icône orange voilà ok donc voici un petit peu l'explication que j'ai donnée par rapport du coup à l'overview par rapport aux gens suspects je cherchais du coup ici potentiellement un vaisseau de repérage puisque j'avais commencé à dire que en plus de l'horaire du jour et le jour de la semaine etc pour repérer les gens qui veulent utiliser des suicides gankers comme des tornados ou des catalystes on va repérer via un vaisseau de scan qui attend près de la stargate en général est-ce qu'on en aurait un là ce serait une petite frégate qui attendrait il n'y a rien là alors attendez dans ces cas là peut-être vers où c'est qu'il y a du passage attendez où c'est qu'il y a du passage là-dedans le nombre de sauts attendez nombre de sauts statistiques nombre de sauts dans la dernière heure voilà où c'est qu'il y a beaucoup de passage là-dedans hurlaine par exemple j'imagine ouais mar aussi nu caldari peut-être je sais pas où aller allons voir du côté de nu caldari ouais allons voir du côté de nu caldari ouais ok on devrait en trouver un de vaisseau de reconnaissance c'est une petite frégate qui quand vous vous mettez en lookate dessus vous voyez que régulièrement elle a une toute petite animation d'une petite onde qui va vers dans l'espace quelque part dans une direction et un petit un petit bruit de scan un petit juste un petit bruit un petit juste un petit machin comme ça et ben ça ça veut dire qu'en fait elle est en train de scanner le contenu de la soute et de l'équipement de l'adversaire enfin de gens qui passent en fait au hasard et donc de vérifier si jamais ils ont du stuff et ben si jamais c'est en heure de pointe dans un système fréquenté où vous avez déjà vu quelqu'un vous pas forcément vous cibler parce qu'il utilise des modules spéciales pour pas que vous soyez informés que vous êtes ciblé mais juste quelqu'un faire un petit sur vous hop au passage et bien et que vous avez du stuff de valeur dans votre soute ou dans votre vaisseau dans l'équipement du vaisseau et bien attention à vous effectivement parce que vous pouvez être la cible potentiellement d'un repérage et ensuite d'un suicide gang voilà un petit peu comment ça fonctionne c'est quand même assez vous voyez c'est beaucoup de conditions quand même mais ça peut vous arriver voilà hop par exemple le condor là typiquement est-ce que non 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 là il n'y a rien on verrait normalement une frégate qui ne bouge pas qui est collée à la stargate ou à proximité et qui attend là il n'y a clairement rien peut-être si on s'approche un petit peu de Josame To par exemple je ne sais pas il faudrait non il faudrait par exemple aller vers Amar typiquement un autre hub commercial depuis Jita voilà mais sans passer par du low sec voilà Nia Bainon ok bah typiquement retournons à Nia Bainon et voyons la suite sur la route là par exemple près de ce 0.5 là vous voyez Uedama typiquement 0.5 donc là les catalystes peuvent bien attaquer pendant longtemps donc on mettrait de la reconnaissance un peu avant ou un peu après histoire que les vaisseaux de transport qui vont de Jita vers Amar et vice versa en aller-retour se fassent choper sur le trajet et puis en plus ça peut être loin genre quelqu'un par exemple avec un freighter vous pouvez vous faire scanner à Amar et après il ne se passe rien pendant longtemps et les mains vous attendent à Uedama typiquement c'est une possibilité aussi donc il faut faire gaffe par rapport à ça ça peut être vite très dangereux voilà et donc maintenant comment on fait une interface bah regardez clic droit enfin comment on fait un écran radar une overview et bien ici on peut du coup définir des noms des noms d'onglets un filtre et un bracket filter le bracket c'est quoi c'est les icônes dans l'espace moi j'ai mis en sorte que tout soit toujours visible tout le temps sauf pour le filtre light et target parce que quand on est sur ce filtre ça veut dire qu'on va un peu filtrer ce qu'on voit parce qu'il y a trop de choses donc c'est en général les cas où on commence avoir une préférence pour filtrer un peu moins de choses et donc dans ces cas-là j'ai mis quoi comme filtre ne mettre que ce qui apparaît à l'onglet light mais qui se visible dans l'espace pour avoir un truc un peu plus réduit par exemple il n'y a pas les drones dans l'onglet light donc c'est intéressant parce qu'en fait un filtre peut être utilisé pour l'écran radar mais également pour filtrer ce qu'il y a dans l'espace autour de vous ce qui est affiché en termes d'icônes dans l'espace typiquement donc hurlaine on peut aller voir peut-être qu'il y aura quelque chose voilà on peut mettre des couleurs très bien machin ensuite chaque filtre peut être chargé ici là on a les filtres par défaut qui ne sont pas modifiables mais on peut les enregistrer sous pour les rendre modifiables ensuite on peut cocher ou décocher différentes cases pour activer ou pas activer le type de machin dans l'affichage du filtre et se regarder quand on a fini on peut mettre des exceptions qui indiquent à quel moment est-ce qu'on refuse que ça s'affiche ou on force l'affichage malgré le refus et c'est ce stack donc par exemple je peux dire je veux jamais voir les membres de mon alliance sauf si jamais par exemple le gars en question est dans mon alliance mais il a une réputation terrible envers moi ou c'est un criminel dans ces cas là je veux quand même le voir typiquement c'est ce genre de choses qu'on peut régler mais nous on peut aussi ne rien toucher ça marche bien par exemple pour l'onglet target typiquement j'ai mis un truc là hop voilà typiquement c'est la target capsuler all nos drones custom c'est le nom que j'ai donné à mon filtre et bien typiquement sur celui là qu'est-ce qu'on a j'ai mis qu'on cachait les agents parce que le NPC on s'en fout on cachait les gens qui ont un bon standing un excellent standing qui sont dans mon alliance qui sont alliés dans mes guerres dans mon alliance de capsulaire dans ma flotte dans ma milice en version de warfare tout ça je cache en fait et le reste je l'affiche par défaut ensuite apparence l'onglet apparence permet d'afficher les petites icônes qu'on voit comme le égal là sur l'écran radar à côté des vaisseaux aux joueurs et également attention l'icône dans le chat voilà qu'est-ce que j'ai mis bah moi en fait ce que j'ai mis c'est tout et je fais clignoter ce qui est attaquable en ISEC sans réponse de concorde donc en guerre contre moi c'est attaquable sans que la police s'en intéresse en guerre contre ma milice c'est attaquable limited engagement comme par exemple un duel attaquable secret status moins 5 attaquable criminel attaquable suspect attaquable et retribution timer c'est azarzak on verra putain ce que c'est attaquable aussi voilà tout le reste ça ne clignote pas et ensuite on a le background qui correspond à la couleur d'arrière plan voilà qui peut être différente de la couleur de l'icône pour information pareil ça clignote quand c'est attaquable mais avec un peu moins de clignotement tout de même je crois et puis après le background lui et bien il a un petit peu moins de nuances dans les couleurs je crois notamment d'ailleurs c'est pas très bien ça j'aime pas je mettrai à jour pour que le bad standing il soit en orange parce que j'aime pas que les deux soient en rouge pour moi j'aimerais faire la différence quand même mais bon peu importe et peut être que celui là je mettrai en rouge plutôt je verrai mais bon en tout cas voilà c'est à peu près ça rouge orange jaune c'est pas bien vert bleu turquoise c'est vert bleu c'est bien violet c'est bien turquoise ça dépend turquoise c'est limited engagement c'est pas bien parce que c'est du coup pour un duel et mais bon un duel en général on l'accepte donc c'est c'est pas si mal que ça parce qu'on l'a accepté donc c'est pas forcément mauvais et turquoise foncé c'est en théorie c'est allié mais on sait jamais ça peut mal tourner donc je l'ai mis en une couleur un peu sale on va dire pour signifier que c'est un peu dangereux et vert bien sûr c'est allié parce qu'on est dans la même corporation voilà ensuite on a les vaisseaux donc ça c'est en fait c'est quoi ? c'est quand on est assuré sur un objet ici on a potentiellement un texte qui s'affiche ce texte peut contenir le nom du vaisseau le type du vaisseau le nom du joueur l'alliance du gars la corporation du gars etc et donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait hop est-ce qu'on a un exemple de personne qui est dans une alliance ici non personne ok vraiment on n'a pas droit au bonheur personne ici dans une alliance donc on a l'abst tiens et lui est-ce que non il n'a pas des photos de lui ok le charron par exemple non mais c'est bugué peut-être attendez c'est moi qui bug ou ah bah mince alors c'est peut-être ah non mais oui voilà typiquement dans une corporation donc il a entre crochets vous voyez il a ce qu'on appelle le corps petit coeur c'est-à-dire le nom raccourci de la corporation par exemple pour exploration forterienne c'est ma corporation le petit coeur c'est ex-tire et f et quand c'est quand tu es dans une alliance comme celui-ci par exemple le petit coeur de l'alliance est en jaune entre chevron voilà ça c'était l'onglet du coup comme on disait chips à ne pas toucher en général ensuite misc c'est des options peu importe et historique c'est l'historique des 15 dernières overviews que vous avez chargé donc si jamais vous avez chargé une overview qui ne vous plaît pas vous pouvez toujours revenir en arrière via l'historique voilà et pour partager une overview on clique sur ici et on fait export settings là on coche ce qu'on veut ce qu'on veut pas parmi les options qui sont disponibles on peut potentiellement le mettre dans un fichier chez nous dans notre disque dur mais surtout une fois qu'on a coché ce qu'on voulait on attrape ce bouton là et on le met dans le chat voilà bon je peux rentrer c'est bon on a vu et le deuxième truc que je vais vous montrer pour finir cette vidéo c'est les skills plans donc pareil dans l'onglet enfin dans le channel EX-F dans le message du jour en dessous de l'overview j'ai créé des skills plans pour l'instant il y en a 5 on a donc alpha basique avec une version pour les amars les caldari les galent et les minmatar c'est pas forcément pour information l'empire de votre personnage ça peut être l'empire des vaisseaux que vous voulez piloter je pars du principe que si vous avez créé un caldari il est vrai qu'en théorie vous avez plutôt envie de vouloir piloter des caldari mais c'est pas forcément vrai donc le skill plan il faut bien vous dire qu'il est pas lié à votre couloir de peau ou l'empire de départ ou je sais pas quoi il est lié juste à ce que vous voulez faire et donc c'est quoi et bien ce sont des skills plans pour les comptes alpha comme le nom l'indique pour la race en question enfin l'empire en question plus précisément et basique parce que c'est c'est vraiment facile enfin c'est pas beaucoup quoi c'est vraiment des skills de base quand on clique dessus voilà hop on va voir potentiellement des petits icônes qui indiquent les différentes milestones c'est à dire les points de passage que le skill plan peut débloquer voilà mais c'est juste une indication et j'ai pas pu mettre grand chose à l'intérieur parce que c'est un peu restrictif donc c'est pas forcément une indication très fiable l'important c'est le contenu du skill plan qui est là voilà qui contient un milliard de trucs et c'est normal parce qu'en fait il commence toujours par tous les skills que les joueurs débutants possèdent donc en fait de là à on va attendre sa charge de là à tout 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 jusqu'à jusqu'à euh mining upgrades 1 non inclus donc de là jusqu'à là vous voyez donc les deux tiers en fait c'est juste les points de compétence que votre personnage commence avec je les ai mis au départ histoire que ça se mélange pas pour qu'on ait bien une vision claire de ce qui est déjà entraîné et ce qui est pas entraîné et normalement ensuite c'est pas entraîné je commence par mining upgrades parce que le tutoriel vous demande de le faire et pareil pour hypersystème 1 et 2 et une fois que vous avez fait hypersystème 1 et 2 là vous êtes un peu plus libre de cliquer où vous voulez dans l'interface et donc là le skill plan commence réellement donc en fait il commence là voilà et pour les caldari j'ai donc mis voilà des niveaux de résistance de bouclier ensuite des frégates et puis machin etc en priorisant quoi en priorisant le déblocage du nouveau module en priorité euh si jamais c'est pas possible débloquer des vaisseaux existants de la faction en question et euh dès que des skills sont disponibles grâce à d'autres skills les monter au niveau 1 par exemple le fait de débloquer je sais pas euh euh qu'est-ce que je peux prendre comme exemple qui est sympathique missile launcher opération niveau 2 ça débloque le skill light missile et rapid launch donc immédiatement je les mets au niveau 1 voilà voilà un petit peu le concept de ce genre de skill plan ils sont de maximiser la progression immédiate et ensuite de vous donner des compétences sympathiques pour explorer un petit peu le jeu d'ailleurs c'est la description du truc euh alpha basic alpha basic modifié pour les vaisseaux caldari euh et j'ai non j'ai faudrait changer la description parce que je voulais marquer euh pour explorer et découvrir un petit peu des nouvelles choses mais j'ai pas marqué ça j'oublie bon merde c'est pas grave euh voilà vous pouvez cliquer là dessus à tout moment pour acheter tous les points de les les toutes les compétences ce qui vous manque en fait mais attention il est fort possible que si vous faites clic droit view market details vous trouviez potentiellement Agita ou ailleurs euh un livre de compétences qui est moins cher que ce qui est indiqué quand vous cliquez sur ce bouton là voilà donc attention je rappelle que hop ici on voit clairement qu'il y a des stations qui sont des stations qui vendent des bouquins par des NPC on sait que c'est des NPC qui vendent parce que c'est plus que 90 jours ici dans ces stations en général vous trouverez tous les livres que vous cherchez et à des prix très compétitifs donc il vaut mieux en général docker à la station en question l'une de celle-ci et acheter tous les bouquins que vous voulez acheter à la main un à un on va dire plutôt que de cliquer sur ce bouton là et tout acheter d'un coup depuis l'espace mais payer un prix potentiellement bien plus cher que ce que vous avez pu économiser tout dépend du du temps que vous avez et de l'argent que vous avez bien sûr alors évidemment il y a 4 skill plans qui ont toute une durée différente mais il y aura évidemment beaucoup de choses qui sont identiques dans ce skill plan là donc en pratique quand vous avez fait un des 4 skill plans faire les autres c'est relativement rapide et ensuite le cinquième skill plan c'est un skill plan un peu différent c'est le skill plan des compétences de support pour les comptes alpha alors qu'est-ce que ça veut dire et bien dans ce jeu il y a des compétences qui ont des bonus qui s'appliquent sur tous les vaisseaux du jeu par exemple la compétence pour avoir du power grid en plus ça marchera tout le tour tout le temps parce qu'évidemment tous les vaisseaux quasiment tous les vaisseaux bénéficient toujours à avoir plus de power grid et pareil pour le CPU plus de CPU le capaciteur plus de capaciteur ou plus de points de vie pareil tout ça ça sert toujours c'est ce qu'on appelle les compétences de support et donc et bien j'ai fait un skill plan qui met toutes les compétences de support que vous pouvez débloquer en tant que compte alpha au niveau maximal du compte alpha ce n'est pas un skill plan et je le redis parce que c'est très important ce n'est pas un skill plan à faire en priorité ok je le mets en majuscule d'ailleurs en dessous de la description là c'est un skill plan pour optimiser un peu plus votre vaisseau mais c'est pas un skill plan qui est fun il débloque rien il est très lent et le rapport puissance versus temps il est très mauvais par contre évidemment c'est de la puissance qui est très très polyvalente mais c'est très mauvais en termes de ratio vous voyez 71 jours pour tout faire et pour gagner quoi 5% par ci 5% par là c'est nul donc c'est plutôt un skill plan à faire quand vous ne savez pas quoi faire et dès que vous savez quoi faire vous l'annulez et vous passez à autre chose voilà ma recommandation pour donner l'exemple je vais d'ailleurs cliquer sur le site pour Caldari et je vais faire potentiellement le copier dans mes skill plans personnels j'imagine ou plutôt non plutôt le bouton ici pour le copier et le suivre hop voilà donc là il est copié il est suivi donc maintenant j'ai ici les milestones qui vont bien là haut pareil mais par contre attention je ne l'ai pas encore mis en application ma file de compétences c'est encore l'ancienne file de compétences que j'avais avant de le prendre et maintenant je clique dessus et là je dois pouvoir faire alors je dois forcément acheter les compétences manquantes ouais c'est logique j'imagine bon bah je vais les acheter check on market voilà plutôt comme ça ouais ah c'est plus cher par contre c'est intéressant c'est plus cher ok et ben ce que je vais faire c'est comme c'est plus cher que le prix qui était indiqué là je vais virer celles qui ont des pourcentages indécents donc et qui ont un chiffre indécent également donc genre quasiment tout en réalité non mais de toute façon je le fais à Jita c'est une mauvaise idée allons ailleurs que Jita faisons ce que j'ai dit c'est à dire on prend un autre qui est pas Jita où il y a beaucoup beaucoup de order NPC genre par exemple 8TRA typiquement là d'où on vient les agents carrières voilà et je vais aller plutôt acheter tout ça à 8TRA ouais je vais faire ça c'est plus simple hop comme ça on fait des vraies économies alors je suis d'accord ça coûte pas très cher tout ça mais bon autant le faire pendant qu'on est sur le trajet j'explique un truc c'est que même si bon c'est quand même quelques millions c'est globalement fait pour pas coûter très cher ok et puis d'ailleurs même si on peut pas lancer le skill plan sans avoir acheté tous les skills on peut quand même regarder à quoi il ressemble regarder quel est le prochain skill sur la liste par exemple celui-ci voyez ou le skill apprenable sur la liste par exemple celui-là et puis cliquez sur plus pour le mettre en entraînement dans le skill plan enfin dans notre vrai fil d'attente de compétences voyez ou le glisser déposer ça marche aussi on peut quand même le faire comme ça pendant qu'on cherche les fonds nécessaires pour acheter tout skill plan voilà mais du coup il est quand même pas très cher ce skill plan et il est pas très cher parce que j'ai retiré une compétence qui en vrai est quand même pas mal utile c'est Thermodynamics parce que ça coûte 4,5 millions ok mais c'est la compétence qui vous permet de surcharger vos modules et j'ai dit que c'était que pour les comptes alpha mais en fait c'est pas vrai lorsque les comptes alpha ont été inventés par CCP c'était vrai que c'était restreint mais maintenant ce n'est plus le cas Thermodynamics voyez en tant que compte alpha je peux la prendre jusqu'au niveau 4 donc tout va bien ça me permet en cliquant sur ce bouton vert ici de préparer l'overload d'un module c'est à dire que la prochaine fois que je l'active le module ou la prochaine fois qu'un cycle commence si le module est déjà actif le module va gagner en efficacité de X% indiqué ici par le overload bonus dans le choix info et donc pendant la durée du cycle en l'occurrence 10 secondes et bien il va être 50% plus efficace en termes de vitesse bonus donc il va passer par exemple de 550 à 700 et quelques en échange la température qui est le petit icône les 3 barres qui se trouvent là entre le capaciteur et la structure la température va monter en fait donc l'icône ici va se remplir de rouge de gauche à droite quel type d'icône soit le premier segment pour les low slots soit le deuxième segment pour les mid slots soit le troisième segment pour les high slots suivant évidemment où est équipé le module je répète où est équipé le module dans le vaisseau et non pas où est placé le module dans l'interface graphique parce que c'est juste c'est juste du confort ok un micro-abrise mis dans la ligne numéro 1 ça reste un mid slot ok donc on peut pas monter au fur et à mesure que les modules sont utilisés en over it et à la fin de chaque cycle en fonction de la température et de l'aléatoire chacun des modules présents dans le slot dans le dans la ligne en question sera potentiellement endommagé je répète surcharger un module n'endommage pas forcément que le module en lui-même mais également ses voisins proches et indirect donc surcharger pendant un cycle mon micro-abrise va faire monter la température des mid slots et plus la température est haute plus tous mes modules dans les mid slots tous ensemble même les passifs sont susceptibles de prendre des dégâts après je vous cache pas qu'en général en moyenne c'est le module surchargé qui pète en premier qui sera cassé en premier et quand un module du coup arrive à 100% de dégâts il est effectivement cassé et à ce moment là il ne peut plus activer il passe automatiquement offline jusqu'à ce qu'il soit réparé comment réparer des modules qui ont été surchargés et bien dans une station on peut faire clic droit et guette hypercôte pour les réparer et si ça coûte trop cher on peut également undock et ensuite aller près d'une citadelle dans laquelle on peut docker parce que quand on peut docker dans une citadelle on peut rester dehors à côté d'elle et elle ne répare automatiquement nos points de vie d'armure structure et nos modules alors on est arrivé à 8 rats donc maintenant je vais faire ce que j'avais dit que je fasse c'est à dire hop acheter les skibook manquants check on market là c'est beaucoup moins cher vous voyez on économise un million d'ISK et donc là je m'autorise effectivement à tout acheter sauf celui-ci parce qu'il est à 400% et celui-ci parce qu'il est à 200% et celui-ci parce qu'il est à 1200% tout de même voilà et celui-ci parce qu'il est à 1600% ok voilà parfait donc tout ça je l'ai acheté j'oublie pas de l'injecter immédiatement voilà comme ça maintenant quand je vais dans AlphaBasic Caldery il a compris que la plupart des skibook je les ai déjà sinon il n'aurait pas compris et donc maintenant qu'il me propose d'acheter le reste je peux comparer le prix qui est là avec le prix du marché comme le prix du marché est toujours plus bas que le prix qui est là je vais jusqu'au bout j'achète sinon j'aurais acheté via l'autre option qui est buy à inject voilà ça dépend de ce qui est moins cher putain c'est fou quand même il y a des prix de dingue attendez parce que c'est tellement de dingue que je me dis attendez est-ce que par hasard il ne serait pas déjà présent dans mon redeem machin là non je n'en ai pas ok bon bah allez ok c'est tellement c'est tellement ultra ultra cher qu'en général ça veut dire qu'ils sont dispo ailleurs pour moins cher j'imagine Agita ah ouais ok ils étaient dispo Agita pour moins cher intéressant bon bah on rentre on Agita c'est pas grave je ressors et je vais acheter Agita potentiellement à distance si jamais j'ai les compétences pour le faire est-ce que j'ai les compétences pour acheter à distance target painting weapon disruption hop négociation effectivement c'est pas cher on traite toujours par prix attention n'oubliez pas parce que par défaut ils trient par je sais pas quoi mais c'est de la merde effectivement tout est vraiment pas cher ça sert à rien de s'embêter ailleurs n'oubliez pas que c'est pas parce que je l'ai acheté qu'ils vont pas être marqués comme étant missing parce qu'il faut que je les atteigne et que je les mette dans ma tête pour que le skill plan comprenne que je les ai obtenus et une fois que je les ai obtenus je pourrais faire start training pour bien sûr train les skills en question et donc pendant qu'on est sur le trajet comment on fait un skill plan dans la partie skill plan personnel plan on peut faire créer un plan voilà et de là on attrape on filtre les compétences comme on veut on les attrape on les met là dedans hop automatiquement quand on a un truc avec un prérequis il est injecté dedans simple efficace voilà et puis une fois qu'on est content on met un nom on met une description éventuellement on met des milestones pour ça il faut faire glisser un skill dans la milestone c'est juste un indicateur pour aider à montrer la progression intermédiaire on va dire ça peut être aussi un vaisseau ça peut être plein de choses voilà par exemple etc et quand on est bon on fait save voilà et on peut en avoir 10 maximum de dispo personnellement à tout moment un skill plan on peut ensuite le faire glisser dans le chat pour l'exporter quelque part voilà par exemple celui là je fais share ah il faut mettre les codes dans un chat donc il faut d'abord mettre ça en floating voilà et là maintenant je peux attraper le skill plan et le mettre dans le dans le chat voilà et un skill plan mis dans un chat si vous le modifiez dans le chat il est également modifié donc ces skill plans là si je les modifie sur mon personnage principal ils seront automatiquement mis à jour en temps réel sur le message du jour par contre ils sont peut-être pas mis à jour chez vous parce que vous récupérez une copie vous alors que ça c'est ça c'est pas une copie c'est une référence vers mais ça c'est une copie ça donc attention par contre vous pouvez potentiellement des fois se remettre à jour c'est honnêtement assez assez ennuyeux de faire un skill plan parce que comme quand vous par exemple vous voyez imaginons je vais me faire un skill plan pour monter les cruisers à 5 vous voyez bah si jamais j'attrape caldari cruiser voilà et que je le mets à 5 il faut que je le remette à 1, 2, 3 vous voyez et que je retape avant tout les automatiquement ils me remettent tout ce que j'ai déjà c'est pour ça que je me suis embêté à faire un skill plan qu'il y a d'abord au tout départ tous les skills de départ que vous avez déjà quand vous créez un personnage comme ça ils sont bien triés et comme ça je sais que ma liste elle commence là et que quand elle a commencé ma liste et bien c'est des vrais skills que j'ai mis moi qui sont présents dans la liste ok donc hop hop on injecte tout ça voilà et maintenant je peux start training voilà hop ça me les met où ? ça me les met à la fin de la file donc pour pas que ça prenne trop de temps je vais attraper pour green management et je vais le mettre en bas parce qu'il fait pas partie de ce qu'il plante c'est juste que je l'avais déjà voilà et également bien sûr cpu management même chose des skills très utiles mais très long hop voilà et par contre Cadarecruiser je le laisse parce que je l'avais entamé et j'ai bien fini à ce que j'ai entamé mais ensuite une fois que Cadarecruiser sera fait on entamera le skill plan exactement comme j'avais mis pour les skills qui me manquent encore voilà un petit peu comment ça fonctionne ok donc écoutez j'espère que ça vous aura plu voilà j'ai pas pu donner les conseils que je vais donner au final on a passé tout le temps sur l'overview les skills plans l'attaque de citadelle le suicide ganking le coup d'éternado catalyste etc et la sécurité de comment se déplacent enfin quelles sont les astuces pour se déplacer en ASX sans se faire attaquer n'oubliez pas que si vous avez rejoint une corporation de joueurs ou si vous avez rejoint le faction d'avoir faire il est possible que vous soyez en guerre et donc attaquable à tout moment par une autre corporation de joueurs dans ces cas là on aura un icône de épée croisée qui est visible en haut à gauche de l'écran et qui indique exactement envers quoi vous êtes en guerre ok sur ce c'est fini pour cet épisode je sais déjà qu'il y aura un épisode suivant où on parlera du coup vraiment des astuces à la chaîne sur qu'est-ce que je recommande dans ce jeu qu'est-ce que j'ai oublié de dire etc et il y aura aussi probablement un épisode numéro 24 derrière encore où je montrerai certaines parties de gameplay que je n'ai pas encore pu montrer et qui peuvent valoir le coup pour se faire de l'argent voilà sur ces belles paroles merci d'avoir regardé et je vous dis bien sûr à la prochaine merci